Honorable Oumarcy se prépare. M. le Ministre, votre collaborateur, votre d'âge, M. Diallo et mon collègue député. M. le Ministre, vous entendez beaucoup de détails. Mais tout ce que je disais, c'est que Dieu sait que tout le monde est venu. Donc tout le monde peut avoir un petit emploi des jeunes. M. le Ministre, l'objectif que vous avez est de 65 000 jeunes, 65 000 emplois. C'est le président de l'Afrique, qui a une politique nationale de jeunesse. Donc vous, vous savez que tout le monde n'a pas travaillé dans le monde. Il a pris beaucoup de milliards et d'autres. M. le Ministre, vous avez fait tout ce que je veux. Je ne veux pas vous dire ceci. Il ne faut pas le comprendre. Mais il ne faut pas le faire. M. le Ministre, dans le Département de l'Inguerre, il veut que nous avons des travaux pour les maisons de la jeunesse. Nous les féliciterons. Vous avez vu qu'on a inauguré des maisons de la jeunesse. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les pensées. Mais si le département de l'Inguerre, tout ce qu'on a fait dans l'emploi des jeunes, il va l'absorber. Donc, ils ne sont pas en train de le faire. M. le Président de la République, tout ce qu'on a dit, c'est de la réussite politique aux jeunes. C'est comme ça. Et si vous n'avez pas le droit de faire de la maison, il ne faut pas le faire. Vous commencez à faire de l'argent. Nous, les femmes, nous commençons à faire de l'argent. Les comptes d'un sénégalais ont été éclatifs et ont été éclatifs. Il faut développer ce pays. Mais il faut que les femmes vivent. Ils ont été éclatifs. Ils ont été éclatifs pour les encourager. Ils ont été éclatifs pour les enfants. Ils ont été éclatifs pour les enfants. Ils ont été éclatifs pour les enfants. Dans ce pays, ce que le Président Mack Sale fait sur l'emploi des jeunes, personne ne l'a fait. Mais Dieu le sait, c'est qu'il s'est éclatifs. Le département de l'Inger, M. le Ministre, c'est ce qu'on peut faire. Je vous remercie, Mme la Présidente. Je vous remercie, chers collègues.